Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende, merci d'être avec nous. Alexis Lando est notre invité aujourd'hui, c'est le grimpeur de l'extrême. C'est quelqu'un qui monte à main nue, qui va escalader la tombe Montparnasse, qui va escalader des buildings, c'est complètement improbable, je ne comprends pas comment ils font. On trouvait ça hyper intéressant de le recevoir pour nous expliquer pourquoi il avait cette passion d'escalader à main nue des gratte-ciels sans aucune sécurité. En tout cas, n'oubliez pas que c'est disponible, notre émission, en podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et merci de nous mettre 5 étoiles en référencement pour les podcasts, ça nous aide vraiment à monter. N'hésitez pas à commenter l'émission sur YouTube aussi, si vous la regardez ici, à vous abonner, à mettre la petite cloche en dessous. En tout cas, merci à vous tous de vous abonner de plus en plus nombreux, on est trop contents de faire ce média tous ensemble. Bienvenue tout le monde sur Légende, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Alexis Lando, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. T'es grimpeur ? Urbain, c'est ça. Grimpeur urbain ? T'as escaladé la Tour de Montparnasse, par exemple ? Trois fois, ouais. Je voulais absolument te rencontrer. Je trouve ça complètement fou ce que tu fais. Je ne comprends pas comment un humain est capable physiquement de monter une tour à main nue à l'extérieur et comment t'as pas peur, quoi. Bah, je vais t'expliquer. T'es de Paris même, toi ? C'est ça, ouais. Je suis né à Paris 13 en 2000. C'est un arrondissement, il y a beaucoup de grandes tours. C'est ça. C'est un des critères, on va dire, qui a fait que j'ai choisi les grattes ciels plutôt que les montagnes. T'as 22 ans ? Oui. Tu as un métier à côté ? Tu fais ça en passion ou alors c'est ton métier ? C'est ma passion avant tout et c'est depuis peu mon métier vraiment à temps plein. Je me lance maintenant, ça fait un an, un peu moins d'un an que je me suis lancé vraiment là-dedans à temps plein et mon but, c'est effectivement à terme de pouvoir en vivre. Putain, c'est dingue. Mais c'est-à-dire, tu dis à terme parce qu'il commence à y avoir des sponsors ? C'est ça, je suis de plus en plus démarché donc ça me fait super plaisir parce qu'en fait, plus je vais démarcher, plus je vais pouvoir financer ma passion, plus je vais pouvoir aller loin aussi au niveau des performances. C'est un peu pour ça que je veux en vivre. C'est parce que je sais que plus j'aurai de moyens, plus derrière je pourrai faire des voyages, grimper des trucs toujours plus fous. Parce que quand tu grimpes une tour, c'est illégal ? C'est pour ça qu'il y a la police qui t'attend. Pour expliquer, parfois on voit les grimpeurs, il y a la police qui attend en haut. Alors évidemment, ils ne vont pas t'appeler ou te tirer avec une corde, machin. Ils attendent que tu montes et après, c'est interdit ? Alors en fait, c'est un peu compliqué. Je ne dirais pas que c'est illégal. Je dirais juste qu'en fait, personne n'avait prévu que des types comme moi allaient escalader les gratte-ciels comme ça, sans aucune sécurité, sans corde. Personne n'avait prévu qu'on allait faire ça en fait. Donc, ce n'est pas vraiment inscrit dans la loi. Mais en même temps, c'est tellement atypique. Évidemment, la police est obligée de se poser des questions, de me poser des questions surtout. Donc effectivement, après chaque grimpe, souvent, je dois m'expliquer un peu avec la police pour expliquer ma démarche. Tu n'as pas d'amende ? Je ne peux pas dire exactement ce que j'ai, etc. J'ai déjà eu des amendes à l'étranger. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, à chaque fois, ma discipline est bien prise. En fait, mon message est bien pris. Parce qu'il y a la police, la sécurité de la tour. On voit bien que je ne suis pas du tout un voyou. Oui, c'est ça, c'est ça. Et à chaque fois, j'arrive en haut. Et en fait, la première fois, ils m'ont mis les menottes. Et puis maintenant, à chaque fois, ils m'applaudissent et me disent bravo. Et puis, on prend un selfie et voilà, c'est plié. Ah, c'est vrai ? Ben oui, en fait, parce que finalement... Tu revois les mêmes flics parfois ou pas, non ? Oui, souvent. Surtout à la Défense, en fait, je revois les mêmes membres de la police. Et c'est toujours... C'est presque marrant, du coup. À chaque fois, ils me revoient, ils savent que c'est moi. Et puis, ben, il n'y a pas d'envoi. Oui, oui, pas besoin de te menotter, t'as pas... C'est ça, en fait. Je veux dire, moi, je ne suis pas du tout un voyou, je suis un grimpeur. Et ce qui est chouette, c'est que d'ailleurs, que ce soit le personnel de la sécurité ou que ce soit la police, en fait, ils ont un rapport au risque aussi qui est assez fort dans leur discipline. Et donc, on se comprend un peu là-dessus, donc ils comprennent la démarche. C'est vraiment sympa. Et pourquoi ? Ah, ben. Alors, c'est la question la plus compliquée. Même moi, je n'ai pas encore de réponse fixe. C'est vrai. En fait, c'est vraiment la question que j'attendais de plus de te poser parce que je me dis, mince, tu te mets en danger, mec, toi. Là, c'est vraiment... Toi, t'es dans une discipline où t'as pas le droit à la moindre erreur. En fait... Du tout. Je dirais que le pourquoi remonte à mon enfance. Depuis tout psy, je suis un gamin extrêmement anxieux. Mais alors, anxieux, pas... Un peu anxieux, quoi. Vraiment anxieux. Quand j'étais enfant, c'était... Tu rajoutes du stress comme ça. Quand j'étais enfant, c'était presque maladif. C'est-à-dire que j'étais tout le temps stressé par des événements que je ne contrôlais pas. Par exemple, quand j'étais dans la voiture et que quelqu'un d'autre conduisait, moi, j'étais pas bien du tout. Je disais, mais est-ce qu'on va avoir un accident ? Est-ce que quelqu'un va nous rentrer dedans ? J'avais peur quand j'étais chez moi que quelqu'un vienne pour nous tuer. J'étais complètement anxieux et parano. Et en fait, en grandissant, j'ai réalisé que c'était pas la mort qui me faisait peur, mais c'était plutôt les situations qui échappaient à mon contrôle. Et à l'inverse, quand je maîtrise les situations, quand c'est moi qui contrôle ce qui se passe, là, je me sens extrêmement bien. Et là, je peux vraiment désactiver la partie des émotions dans mon cerveau. Et c'est ça qui me permet de grimper. C'est limite un déstressant ? Ah oui, c'est ça. En fait, quand je maîtrise ce qui se passe, c'est comme si j'avais plus d'émotions. Il n'y a que du sang froid et de la concentration. Et c'est ça qui permet d'arriver en haut. Et tu faisais de l'escalade au départ dans des salles que tu comptes, tu t'es entraîné ? Effectivement. Au départ, je te parle. Pas maintenant, je sais que tu vas en parler après, mais au tout début. En fait, c'est ça. Justement, parallèlement à mon stress quand j'étais enfant, j'étais aussi passionné d'escalade. Et vraiment, quand je dis que j'étais passionné, c'est pareil. J'étais autant passionné d'escalade que j'étais anxieux de la mort. Autant dire vraiment beaucoup. Et mes parents en avaient marre, en fait, de devoir me surveiller dès qu'ils me sortaient dans la rue parce que dès qu'ils ne me surveillaient pas, j'étais en train de grimper partout. J'étais en train de grimper au barreau, sur les maisons, etc. Et au bout d'un moment, c'était compliqué pour eux de me surveiller. Du coup, ils m'ont inscrit à la salle d'escalade. Ils m'ont dit, « Maintenant, tu vas arrêter de grimper dehors. On a marre de te surveiller. Tu vas grimper à la salle d'escalade. » Ils pensaient que ça allait me mettre plus en sécurité. Quelle erreur ! Parce que nous voilà maintenant, 15 ans plus tard sur la Tour de Parnasse. Quelle erreur de leur part. Mais bon, c'était génial pour moi parce que maintenant, j'avais ce désir de grimper qui avait toujours été présent depuis... Je ne me souviens pas. J'ai toujours été comme ça. Mais en plus, maintenant, j'avais une salle d'entraînement. Alors là, c'est là que ça a tout changé. Ça a débloqué un truc. Ma passion pour l'escalade a été multiplée par 10 et ton premier tour, c'était quoi ? Ton premier budget ? Mon premier gratte-ciel, c'était la Tour Albert. Et justement, en fait, c'est un gratte-ciel qui est important pour moi parce que je pouvais voir ce gratte-ciel depuis l'appartement de ma mère dans lequel je vivais quand j'étais enfant. Et je regardais ce gratte-ciel avec des étoiles dans les yeux. J'avais envie de l'escalader. Déjà petit, je voulais escalader partout. Je voulais grimper partout. J'avais tout le temps peur de la mort. J'étais le gamin le plus anxieux possible. Mais je savais que si je grimpais ça, j'allais être en sécurité. J'allais me sentir bien. Et j'avais envie de grimper ce gratte-ciel plus que tout au monde. Et un jour, je l'ai fait. À 17 ans, je me suis dit, j'en ai marre d'attendre. Je vais le faire, je vais le grimper. Et c'était ma première tour. Tu avais 17 ans ? 17-18 ans de mémoire. Tu as prévenu ta mère ? Non, je n'ai pas prévenu ma mère. Bien sûr, je me suis entraîné en secret. J'ai caché ça à tout le monde, même à mes amis. Je n'ai prévenu personne. Je ne voulais pas que les gens me prennent pour un fou. Je me suis dit, si tu dis ça comme ça aux gens, les gens te disent, qu'est-ce que tu racontes ? Aujourd'hui, je ne peux plus en parler parce que j'ai acquis un peu plus d'expérience. Les gens ont plus confiance en moi. Mais à l'époque, j'étais le seul à avoir confiance en moi. Donc, c'était vraiment... Si tu n'en avais parlé à ta mère, tu lui aurais fait peur pour rien ? Ah oui, mais aujourd'hui encore, je n'en parle pas à ma mère. C'est vrai ? Ah oui, je ne le préviens pas. Non, ça, c'est horrible. Moi, si j'ai un gamin qui fait ça et qui me prévient, je ne dors pas. C'est marrant parce que tu sais très bien ce qu'il ne faudrait pas faire parce que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Justement, je n'aimerais pas qu'on me le fasse parce que moi, quand je vois quelqu'un grimper, là, par contre, je peux paniquer. Quand je vois un collègue grimper, là, j'ai peur pour lui parce que justement, moi, ce qui me fait paniquer, c'est les situations qui échappent à mon contrôle. Donc, quand je ne contrôle pas une situation, quand je ne maîtrise pas et que je vois quelqu'un grimper, là, j'ai peur pour lui. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un moment où tu as eu vraiment peur, où tu t'es mis en danger ? Il y a eu certains moments, effectivement, où j'ai un peu failli à ma tâche, où je me suis un peu déconcentré. Après, il faut savoir que ce n'est pas toujours dramatique. Par exemple, les deux et troisième fois que j'ai escaladé de la Tour de Parnasse, j'y suis allé un peu plus en mode touriste que la première fois parce que je connaissais la Tour, je connaissais l'escalade. Donc, je me suis permis de me déconcentrer, entre guillemets. Quand les gens me faisaient coucou, je répondais coucou. J'écrivais des trucs sur les carreaux, avec la poussière, je faisais des trucs. Donc ça, c'est assez sympa. Après, des moments où j'ai dû me déconcentrer malgré moi, ça arrivait aussi. J'ai eu quelques moments où on va dire que des situations ont un peu échappé à mon contrôle. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est ne surtout pas paniquer. Bon, c'est un conseil qui peut paraître banal, mais il est très vrai. Il faut vraiment juste rester concentré et surtout garder son sang-froid. C'est vraiment garder son sang-froid, je pense que c'est le mot d'ordre, en fait, quand on fait sur l'autre chose. Waouh ! Et tu as déjà des gens qui te prennent en photo dedans. Il y a une photo qu'on peut voir où on te prend en photo. Il y a plein de gens d'un bureau qui sont surpris que tu montes et du coup, c'est sur la Tour de Parnasse. C'est la plus belle photo, je pense, de Grimpe Urban que j'ai pu faire. Parce que c'est un photographe à toi qui a pris la photo dedans ? Non, même pas. L'histoire est marrante. En fait, je grimpais avec mon collègue Titouan et on grimpait à deux. Lui était avant moi et lui, c'était la première fois qu'il grimpait à la Tour de Parnasse. Moi, c'était déjà la deuxième fois. J'étais vraiment... Moi, c'était vraiment rando. On appelle ça en escalade. J'étais comme si je faisais une randonnée. Et lui, il passe. Tout le monde est absolument surpris. Personne ne comprend ce qui se passe. Ils n'étaient pas au courant que quelqu'un allait grimper. Donc, tout le monde crie. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mec à l'extérieur qui grimpe. Donc là, les gens commencent à sortir leur téléphone, sortir leurs appareils photos. Mon pote est déjà en haut donc lui, il a fini l'escalade. Là, c'est à mon tour de passer. Et là, du coup, tout le monde me prend en photo. C'est-à-dire qu'au moment où je passe, tout le monde avait déjà dégainé son appareil photo. Et à ce moment-là, il y avait un photographe qui passait par là, par hasard, et qui avait du coup son objectif pointé vers la vitre. Je le suis passé, il a fait hop, il a pris la photo directement. Il ne s'est pas posé de question et il s'est tombé sur sa corde. Elle est incroyable cette photo. J'adore aussi, elle est cool. Là, quand tu montes à deux, par exemple, il est juste avant toi, vous vous parlez ? Oui. Alors, effectivement, quand on grimpe à deux, c'est vrai que c'est un facteur de danger supplémentaire, on va dire. Parce que tu es moins concentré. C'est ça. comme Parmas, Titouan grimpait juste au-dessus de moi. Donc, si Titouan tombe, il m'entraîne dans sa chute. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis obligé d'avoir autant confiance en lui que j'ai confiance en moi. Et ça, c'est très dur parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai confiance en personne. C'est ça, c'est ça. J'ai confiance qu'en mes propres capacités. Donc, ça demande vraiment un travail de connaissance sur l'autre en plus de la connaissance sur le gratte-ciel. On voit que tu es musclé, enfin, on voit que c'est solide. On voit que tu es un gymnaste, quoi. C'est gentil, merci. Tu sens que tu es solide. Tu fais beaucoup de sport pour tenir ? Parce que c'est dur. En fait, je grimpe. Aujourd'hui, j'ai un entraînement qui est... Je me fixe un entraînement qui est, on va dire, professionnel. Je m'entraîne 3-4 heures par jour, 6 jours sur 7. Ah, c'est vrai ? Oui. Et je fais de l'escalade. Alors, je fais de l'escalade de manière assez générale, ce qui n'est pas forcément optimal pour ma pratique. C'est-à-dire que je fais aussi du bloc, je fais aussi de l'entraînement renfaux pour les doigts, je fais aussi un peu de calisthénie, de la force pure. C'est quoi la calisthénie ? La calisthénie, c'est du straight workout, c'est le fait de déplacer son corps dans un environnement avec des barres. Globalement, c'est ça. Donc, traction à un doigt, force pure aux tractions. Traction à un doigt ? Oui, oui. Traction à un doigt, un bras, enfin des... Si, si. Traction tout court, c'est divisible. Traction à un doigt ? Traction... Il y a des tractions en deux doigts, donc en monodoit, et traction à un doigt où là, juste, on tractionne sur un seul doigt. Un bras, un doigt. Waouh. Ça, c'est... En fait, c'est marrant parce que... T'as beaucoup de force, en fait. Quand on est bon en escalade, c'est presque plus facile de faire une traction à un doigt qu'à un bras, je trouve. Ah, c'est vrai ? Oui. Parce qu'en fait, une fois que les doigts sont renforcés, il suffit juste de tirer comme ça verticalement, alors que sur une barre, c'est un peu plus compliqué. Il faut se mettre un peu sur le côté, ça demande un peu plus de force. Putain, c'est fou. Et alors, tu t'envoies... C'est quoi ta grimpe la plus haute ? Ma grimpe la plus haute, c'est la tombe par Nass. C'est pas du tout ma plus dure. C'est ça qui est drôle, c'est que... Combien de mètres ? 210 mètres. Alors, du coup... 210 mètres dans du vide, mec. C'est une faute. Moi, j'ai peur du vide. Je sais pas comment tu fais. Même sur le toit, je serais stressé, quoi. Ah oui, non, mais en fait, moi, j'ai pas peur du vide, j'ai peur de la chute. Et c'est justement cette peur de la chute qui fait que je sais que j'ai... mais j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Une fois que je me lance, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Il y a juste de la concentration, que ce soit sur mes gestes, sur mes mouvements, et aussi sur mes sensations. Les sensations à 100 mètres, c'est pas du tout les mêmes qu'au niveau du sol. La moindre goutte de sueur, le moindre pied qui glisse un petit peu quand on est à 100 mètres, mais on le ressent x 1000. Alors qu'il y a des sensations que je n'aurais pas vraiment au sol, que je ressens énormément quand je suis à 100 mètres. Il s'est jamais mis à pleuvoir quand t'étais en haut ? Tu sais, un truc un peu... Tu t'attendais pas à une énorme bourrasque de vent ? Alors, j'ai... L'intempérie le plus compliqué, en réalité, à gérer, c'est pas la pluie. Bizarrement, c'est le soleil. C'est vrai ? Ouais. Parce que ça, ça m'a chauffé très fort. Exactement. Le soleil, c'est super traître. En fait, le soleil, quand on est au niveau du sol, on se dit, c'est cool, il fait chaud, ça fait chaud sur la peau, c'est agréable. Quand on grimpe, c'est pas la même. Quand on grimpe, le soleil, c'est vraiment dangereux. Ça rend les mains moites, ça chauffe, on n'est pas bien. Et si on grimpe en pleine journée, le soleil peut se refléter dans les vitres, jusqu'au visage, et c'est un coup à choper une insulation. Même s'il fait pas forcément très chaud, c'est un coup à choper une insulation. Donc vraiment, le soleil, c'est mon pire ennemi. T'en as marre, parfois, quand t'es au milieu d'une tour, ça t'est arrivé de dire, waouh, là c'est dur, quoi. Ce qui est bien, on va dire, dans ma pratique, et pas bien en même temps, c'est que, vu que j'ai pas le droit à l'erreur, si je tombe, c'est la fin, il y a un instinct survie qui se déclenche. Et donc, si à la moitié, je commence à fatiguer, je vais même pas me poser la question de savoir si je suis fatigué ou pas, je vais juste faire les choses correctement pour survivre. Et c'est ça qui me permet justement de rester en vie, quoi. C'est d'être à l'écoute de mon corps, mais pas de mes émotions. Putain, c'est impressionnant. Et tu disais, c'était pas la plus compliquée, c'était la plus haute, la tombe bandasse. C'est quoi une grimpe compliquée ? Pourquoi elle est compliquée ? Alors, ce qu'il va définir si une grimpe est compliquée ou non, je dirais qu'il y a trois facteurs qui sont dépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'un facteur va dépendre d'un autre et va jouer sur l'autre. Le premier facteur, c'est les difficultés intrasèques de chaque mouvement. Est-ce que chaque mouvement est compliqué ? Est-ce qu'il demande beaucoup d'énergie ? Est-ce qu'il est aléatoire ? Est-ce qu'il est dangereux ? Est-ce qu'il fait mal aux doigts ? Le deuxième facteur, ça va être l'absence ou non de repos, ou alors de semi-repos. Par exemple, est-ce qu'il y a des petites réglettes tous les dix mètres ? Ce qui pourrait me permettre de lâcher un bras pour délayer un peu ma main, bouger mes doigts et puis lâcher l'autre bras. C'est bon comment la tour est foutue. C'est ça. Par exemple, la tour de Parnas, tous les trois mètres, il y a un demi-centimètre de réglettes au niveau des pieds, ce qui me permet de lâcher un bras. Quelle angoisse. Et le fait de pouvoir lâcher un bras, déjà, ça change tout parce qu'on peut tenir un bras et reposer l'autre. Tu peux te décongestionner un peu le bras. Ah bah oui, la congestion, c'est mon pire ennemi. C'est sûr, la fatigue musculaire. Effectivement, une crampe ou quoi, c'est le genre de choses qui est vraiment dangereux. C'est mon pire ennemi aussi. La congestion, la crampe, ce genre de choses, c'est mon pire ennemi. T'en as déjà eu en l'air ? J'ai eu une crampe deux minutes après d'être arrivé en haut dans la gratte-ciel. Ça m'est déjà arrivé après avoir grimpé la tour Mariotte à Varsovie. En plus, dans un pays étranger, je veux dire, tout était nouveau pour moi. C'était une grimpe assez technique quand même. Pas très dure physiquement, mais assez technique. Les rebords étaient microscopiques. Moins d'un demi-centimètre pour mettre les pieds tous les quatre mètres à peu près. Et en fait, j'arrive. Et là, énorme crampe au mollet. Heureusement que c'est pas arrivé en pleine grimpe. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe en pleine grimpe ? T'es obligé de mettre un pied dans le vide ? Si, ça m'était arrivé, ouais, exactement. J'ai remis un pied dans le vide. Tu serais bon grimpeur. Tu serais bon grimpeur. T'as les réflexes. Non, mais tu t'entraînes, genre, chez toi, du coup, j'avais vu un portage où t'avais, oui, t'as un système en fer où tu peux te mettre, en fait, sur mesure par rapport à la tour dans laquelle tu vas aller, si je dis pas de bêtises. Ouais. En fait, il faut savoir que 80% de mon entraînement, c'est de l'entraînement en escalade classique, comme j'ai dit, en résistance, voilà, sur mon mur d'escalade à entre blocs, dans ma salle d'escalade. C'est vraiment la base de mon entraînement. Mais en plus de ça, il y a 20% d'entraînement à chaque fois, environ, on va dire, spécifique pour chaque gratte-ciel parce que chaque gratte-ciel est différent, même si ça ressemble, c'est pas toujours la même chose. Donc, vu que chaque gratte-ciel est différent, je suis obligé d'adapter mon entraînement en fonction de mes objectifs. Et donc, c'est pour ça que je m'entraîne directement sur le gratte-ciel, sur la tour Boparnasse, sur la tour Totale, sur la tour Franklin ou alors, chez moi, justement, sur ce simulateur de gratte-ciel que j'ai fait construire et c'est ce qui se rapproche le plus. Tu t'entraînes à avoir une crampe sur le bras droit, une crampe sur le bras gauche pour voir comment tu ferais. C'est ça. Je m'imagine, je me mets en condition et puis je me dis bon, là, si je dois continuer dix carreaux ou alors, si là, j'en sais rien, pour une raison x ou y, je ne peux plus continuer de poser le pied sur la réglette horizontale, il faut que je continue dix carreaux à la suite et ça permet de me mettre un peu en condition. Est-ce que t'as un marteau brise-glace ? Non, non, non. Moi, je me suis toujours demandé si jamais, tu sais, t'en peux plus à un moment donné, tu vois que tu vas lâcher, tant pis, tu pètes le carreau, tu repailles un carreau, c'est pas très grave. Honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir utiliser un marteau à cette hauteur-là. Sur la tour Mparnasse, c'est jouable, encore une fois, la tour Mparnasse, c'est un peu, on va dire, dans les tours moyennement dures que j'ai faites, c'est la plus facile, on va dire, même si elle est haute, donc ce serait jouable, mais dès qu'on va sur des tours comme Mercurial, Crystal, etc., c'est pas possible. Je ne peux pas bouger beaucoup, en fait. C'est-à-dire que je dois me coller à la paroi et je peux lâcher timidement une main pour la délayer un peu, mais pas plus, quoi. Tu te mets de la magnésie ? Oui. Tu en as encore là, là, tu me disais. Oui, oui, j'ai essayé de la magnésie, je reviens d'entraînement, j'ai de la magnésie encore, sur moi, désolé. Non, non, mais c'est pas du tout, c'est toi qui m'as dit avant. T'en as dans un pochon derrière. C'est ça, ouais. Et tu peux nous raconter, je crois, une fois, tu t'es vraiment fait peur. Ouais, effectivement. Alors, une fois, je me suis fait une... Je pense que c'est ma... C'est ta plus grande frayeur. En fait, c'est pas ma plus grande frayeur. Tu sais pourquoi ? Parce qu'après cet événement-là, j'ai complètement oublié que ça s'était arrivé. J'ai complètement oublié que c'était arrivé parce que ça s'est tellement bien passé que c'était devenu un détail, en fait, pour moi, dans cette escalade. C'était la deuxième fois que j'ai escaladé la Tour de Parnasse. Je me suis rendu compte, à entre 20 et 30 mètres, je ne sais pas exactement, je veux dire, à vue de nez, entre 20 et 30 mètres, je me suis rendu compte que mon sac à magnésie, qui était derrière mon dos, était à l'envers. Alors, la magnésie, c'est une forme de talc qu'on met sur les doigts pour éponger à la moiteur. Et mon sac à magnésie est dans mon dos parce que comme ça, à tout moment, j'enlève une main. Enfin, à tout moment. Quand je peux me le permettre, j'enlève une main, je récupère un peu de magnésie, je remets la main, je prends l'autre main et là, je récupère l'autre main. Et là, je me rends compte que mon sac à magnésie était à l'envers. Donc déjà, ça posait deux problèmes. Déjà, je ne pouvais pas utiliser cette magnésie-là pour grimper parce que le sac était à l'envers. Donc, mes mains devenaient moites. Premier problème. Deuxième problème, toute la magnésie était en train de partir, du coup, de partir de mon sac. Et j'en avais besoin parce qu'il me restait 170 mètres quand même d'escalade. Et là, dans ce cas-là, tu ne reviens pas en bas ? Non, je me suis dit que je ne vais pas revenir en bas. Focus, sans froid. J'ai enlevé les deux mains. J'ai réussi à enlever les deux mains en coinçant mon épaule sur le bord de la tour et mon talon sur le bord opposé. J'ai réussi à enlever les deux mains, à défaire le nœud de mon sac à magnésie, à mettre mes deux mains derrière mon dos. Donc là, extrêmement exposé parce que s'il y a un problème, j'ai les deux mains derrière le dos, je ne peux pas me raccrocher. Remettre mon sac à l'endroit, à l'aveugle, avec mes deux mains derrière le dos et refaire le nœud et repartir sur la grimpe. Donc le tout perché à 30 mètres sans aucune sécurité, sans rien. Ça ne paraît pas haut par rapport à 210 mètres. 30 mètres, tu ne t'en mets pas. La chute est l'étale. Donc ça, c'était le... Je pense que c'est la fois... je ne considère pas avoir frôlé la mort. Du moment que je sais ce que je fais et que je reste concentré, je ne frôle pas la mort. C'est l'absence de sang-froid qui pourrait me mettre en danger. Par contre, c'est la fois où j'ai eu le plus besoin de sang-froid. Ça, c'est clair. Là, tu nous avais raconté la voie où t'es passée le plus près. C'est quoi ces fenêtres trop grandes, mains qui brûlent, c'est quoi ? L'une des tours les plus dures que j'ai faites, c'était la tour Franklin, à la Défense. J'avais grimpé tout avec mon collègue Léo Urban. J'arrive au dernier carreau et là, je me rends compte que le carreau est différent. Chose que je n'avais absolument pas prévue. Donc, j'arrive fatigué. Tu pourrais redescendre si jamais ? En fait, à ce moment-là, j'étais arrivé quasiment à la fin donc je pourrais redescendre. Enfin, ce serait très fatigant, ce serait dangereux. J'ai préféré continuer. Du coup, j'étais arrivé sur ce dernier carreau, sur la tour Franklin. Je me rends compte qu'il est différent. Il y a une espèce de revêtement par-dessus la vitre qui m'empêche d'adhérer avec mes pieds parce que j'étais pieds nus. Et j'y suis quand même allé. Je me suis dit, si je glisse, je meurs. Si je fatigue, je meurs. Donc, il faut y aller. Et j'y suis allé. J'ai continué. J'ai poussé des cris. D'ailleurs, mon pote Léo m'a entendu. Il a fait, qu'est-ce qui se passe ? Il n'était pas encore arrivé à ce carreau-là donc il m'a regardé grimper. Il y avait les flics là-haut par exemple, quand tu arrives à chaque fois. La police était là-haut mais en fait, on les connaît. Il n'y a pas d'endroit. Mais ils ne pouvaient pas t'envoyer une corne ? Il ne te propose pas ? En fait, mon but, c'est vraiment ma philosophie c'est de réussir tout par moi-même. Ouais mais d'accord mais tu es au dernier carreau il y a un doute ? Je pense que si l'occasion se présentait un jour si je pouvais me sauver avec l'aide de quelqu'un d'autre évidemment je le ferais par instinct de survie mais je refuse de préparer je refuse de préparer un échec je refuse de concevoir mon échec parce que si je commence à concevoir mon échec si je commence à me dire que c'est possible de rater c'est ça qui pourrait me faire rater et puis ça pourrait me faire faire des choses plus dangereuses tu vois on me demande souvent pourquoi je grimpe pas avec un parachute et si je grimpe avec un parachute ce serait mille fois plus dangereux que si je grimpe sans parachute si je grimpe avec un parachute j'aurais sûrement tenté des escalades sur lesquelles je suis pas vraiment sûr de moi Un parachute à ouverture rapide ça existe ? Non seulement ça m'étonnerait que je puisse avoir le temps le contexte etc. pour l'ouvrir c'est quand même particulier un parachute il faut sauter loin quand je chute parfois je peux chuter à deux centimètres du gratte-ciel dans ce cas là je peux pas ouvrir de parachute et en plus de ça si j'ai un parachute avec moi je sais que je prendrais plus de risques que si j'en ai pas en fait ce que j'aime bien avec cette pratique c'est qu'en fait la situation est binaire soit je réussis soit je meurs et donc une fois que la situation est binaire comme ça mais en fait une fois que la situation est simple une fois que la situation est aussi simple que ça l'échec n'est pas envisageable pour moi et dans ce cas là je sais que je vais tout donner et que je vais faire tout ce qui est possible pour survivre et c'est là que je vais réussir et t'as même pas de mousqueton ou d'un truc si jamais t'en peux plus tu t'accroches d'une manière ou d'une autre avec des pinces tu te laisses un peu non j'ai rien en plus ça ce serait envisageable parce qu'il y a des coinseurs qui sont assez légers assez portatifs je pourrais mettre sous ma ceinture comme ça non vraiment je refuse de prendre un quelconque équipement qui pourrait me sauver je veux que ce soit uniquement moi qui me sauve et personne d'autre est-ce que t'as déjà été déconcentré par quelque chose pour finir est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a à un moment donné qui a été surpris qui s'est mis à crier ça t'a surpris aussi est-ce que t'as déjà eu un je te dis n'importe quoi un oiseau qui s'est tapé à côté de toi dans une vitre n'importe quoi alors j'ai déjà eu je suis déjà tombé à côté de plusieurs guêpes qui étaient sur le carreau alors heureusement c'est rien de méchant je veux dire au pire une petite cure de guêpes ça va pas m'embâcher de continuer mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit j'aurais bien aimé qu'elle soit pas là ouais si elle se met dans ton oreille tu sais pas tu vois ouais je me suis dit c'est un peu relou j'ai fait hop hop et puis elle est partie et une autre fois je suis tombé sur des gens très très sur la tombe parnasse justement la troisième fois que je l'ai escaladé je suis tombé sur des gens très investis dans ma grimpe qui criaient à chaque fois qu'ils me voyaient passer dans les carreaux et ça ça t'aide pas ça et en fait ce qui est génial c'est que si je ne dois pas être déconcentré je ne serai pas déconcentré en fait parce que ma concentration prendra toujours le dessus quand il s'agit de ma vie par contre si je suis suffisamment à l'aise pour me permettre d'être déconcentré bon bah là naturellement je vais rentrer un peu dans le jeu des gens derrière les carreaux tu fais coucou parfois je vais leur faire coucou je vais dessiner dans la poussière des carreaux pour leur parler une fois même j'ai donné mon Instagram comme ça à des gens qui voulaient savoir à travers la vitre il a dragué en grimpant non mais je crois qu'une fille une fois une fille m'a donné son numéro aussi c'est vrai j'ai une copine donc je n'en ai rien fait ok qui est trop pour finir c'est quoi ta prochaine grimpe quel tour tu as envie de faire alors en fait je ne peux pas vraiment dire à l'avance quelles seront mes prochaines escalades malheureusement ah c'est vrai mais en tout cas ce sera à la défense d'accord ce qui est sûr c'est que je n'ai pas fini à la défense et j'ai aussi envie de grimper à Francfort c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire j'ai plusieurs tours là-bas que je veux escalader donc ouais la défense tu vois le Burj Khalifa ça te donne envie ou c'est impossible le Burj Khalifa ce sera incroyable moi j'aimerais beaucoup grimper le Burj Khalifa grimper à Dubaï en fait pour grimper à Dubaï il me faudrait des autorisations et c'est un peu compliqué de les avoir évidemment comme en France en vrai non ? à Dubaï c'est plus simple que de les avoir en France je pense quand même ah bah là-bas ouais pour faire parler oui c'est ça il y a beaucoup plus la culture du sport extrême de faire des choses un peu folles même ça leur permet eux de promouvoir la ville en fait derrière c'est donnant-donnant quoi donc ouais j'aimerais beaucoup grimper à Dubaï est-ce qu'on t'a déjà demandé de grimper pour des films ou des événements tu vois ? on m'a jamais demandé de grimper pour des films alors j'ai participé à un tournage pour un documentaire Vice mais pas pour de films ou des cascades malheureusement j'aimerais beaucoup c'est peut-être la suite après si t'en fais ton métier tu dis qu'il y a des sponsors j'aimerais beaucoup t'auras peut-être des demandes de films etc peut-être le Burj Khalifa bon courage merci d'être venu merci beaucoup de m'avoir invité ça me donne le vertige rien que de voir les photos quand je vois les photos les vidéos que tu fais je ne comprends pas comment t'arrives à faire ça humainement vous êtes combien ? t'en connais beaucoup dans Paris en France c'est vrai que c'est une question compliquée parce qu'on est très peu nombreux en même temps c'est compliqué de savoir qui ont fait rentrer dans cette discipline là ou pas est-ce que les gens qui escaladent des grues on les considère comme des grimpeurs urbains de free solo free solo urbain on va dire moi je dirais qu'on est à les 5 dans le monde voilà parce que j'ai pas envie non plus d'inclure tout le monde au sens où c'est pas une question d'ailleurs d'être présomptueux c'est juste que les gens qui escaladent des grues ou qui rentrent dans les immeubles oui c'est pas la même discipline en passant par les escaliers ou par les trappes bon bah voilà c'est juste que c'est pas la même discipline je respecte ce qu'ils font mais c'est pas la même discipline donc je dirais qu'on est 4-5 dans le monde et en France on est 3-4 du coup c'est une discipline vraiment française en plus qui a débuté avec Alain Robert évidemment le spiderman français que beaucoup de gens connaissent c'est justement en France pour avoir grimpé des gratte-ciels partout dans le monde il avait les cheveux longs c'est ça ? ouais c'est ça en fait c'est lui qui nous a montré que grimper des gratte-ciels c'était possible en étant enfant moi je regardais les gratte-ciels avec des étoiles dans les yeux et quand j'ai découvert que ce mec là faisait ça en vrai j'étais subjugué je me suis dit mais c'est possible ? c'est ça que je veux faire trop fort merci beaucoup Alexis Lando si vous voulez le suivre sur les raisons vous met le lien t'as Instagram t'as tout ? Instagram, Youtube après bon j'ai aussi Facebook, Twitter, machin mais bon ça c'est moins visuel Alexis Lando si vous voulez le suivre pour voir les photos les vidéos merci en tout cas d'avoir suivi les gars sur les jantes continuez de vous abonner à tous nos comptes L E G E N D sur Youtube sur Facebook sur Instagram sur TikTok sur Snap un peu partout merci beaucoup d'être là encore de plus en plus nombreux